Druid, tu vois un peu comme ça, où t'as double troc, double poste et les jardins Asshara J'ai fait un druid incroyable tout à l'heure Mais j'hésite à le garder secret au cas où il y a des nerfs avant le master tour En vrai je peux te le dire Le druid Prestor, c'est incroyable en fait Ils ont viré tous les dragons nuls Mais tu penses que c'est vraiment un bon deck ? Tant que druid ramp existe, c'est de la merde Tu peux pas ramener ça à un tournoi Tu peux pas battre druid ramp ? Si tu peux, mais faut chater Mais tu sais, c'est genre, imagine il nerfe un peu druid Il nerfe un peu tous les bons decks Vraiment, jette un oeil au dragon Et en vrai, t'as rien perdu en fait T'as toujours tes trocs, tes T1, tenir la mine pour tuto Prestor T'as juste perdu Floraison, mais bon, innervation ça va aussi Et en fait ça fait des dingueries J'ai fait 3 à 1 ce matin avec Ah oui Il me manquait une carte selon, il me manquait juste Hydro-Lodon Regarde-moi ce beau gosse Ok, dragon Mais tu m'as donné envie de jouer ça du coup, mais là c'est le deck doctor Mais non, c'est pas grave, entre une autre fois, attends, là t'es dans les chasseurs Deck doctor Théo, je l'ai senti Je l'ai senti vaincu par les druides Moi ce matin, j'ai été un peu vaincu aussi Ah oui ? J'ai moi-même joué druide T'as vu mon tweet où j'ai eu un état l'abusé ? Non L'adversaire avait Fou le trésor 25-25 Il a fait la 1-1 et il l'a copié Il avait le board rempli de ça Il est resté 3 quarts dans son deck et 5 PV Et moi j'avais plus rien J'ai fait la truc de Yogg-Saron qui transforme Il a eu deux fois Cornelius et il est mort à la fatigue Incroyable Oh vraiment, c'était incroyable ce matin Vous avez pas affiché l'hydrolodon, vous savez qu'on l'a pas affiché ? T'as l'image de l'hydrolodon ? Le tableau ? Ouais, ramène le tableau d'hydrolodon Ok Vas-y, vas-y, vas-y Je lance une game et... Attends, fais une petite recharge de dragon le temps Ah oui, pardon, j'avais dit dragon Dragon, il y a quoi du coup ? Il y a... Non Alors il y a Alec qui est insane pour le coup Qui est limite le meilleur à récupérer Sur Prestor Elle de laiton, bon c'est pas horrible Ça c'est naze Il y a Murosan aussi Ça c'est naze Pourquoi t'as pas Murosan ? Je suis en création Ah, ça doit être ça Ah voilà, t'as oublié celui-là Ah oui, ça c'est pas mal Celui-là il est ok en vrai Ouais, mais gardien d'ambre aussi Gardien d'ambre c'est fine Il y a des gosses, il est trop bien Tu vois comme c'est abusé Ah ouais Genre même le drake du crépuscule Alexstrasza, tout ça Genre en vrai c'est incroyable Ah ouais Oh mais c'est insane J'ai joué ça ce matin Je me suis fait plaisir Ok, il y a quand même Il y en a quelques-uns qui dégoûtent quand même C'est normal, c'est normal Mais il y en a peu en vrai Ok, 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 ok Bon, chasseur Ça sera pour demain Quand est-ce qu'on a un duo tous les deux ? Demain C'est vrai ? En dehors du deck Doctore ? Demain de 9 à 11 je crois Bah parfait, on fait ça C'est soit demain soit vendredi J'ai un doute Mais il me semble que c'est demain Je crois que c'est demain aussi Et bah demain on joue le Druid Presta Alors Là on va jouer vos decks quand même Oui Chose promise tout ça Alors l'hydrolodon on ne veut pas le keep Parce qu'on voudrait le récupérer sur le fusillard Surtout pas Mais en fait Non en plus c'est les meilleurs C'est les longues filles Vas-y j'en prends un Et après Tu sais que maintenant On se fait bait Par les bonbons Par les Red Bull Par les saucissons Il ne faut pas être gros ici Justement pas de soucis T'es déjà gros Oh le bâtard Il m'a détruit Mais non mais c'est pas vrai Il m'a détruit On touche pas On garde l'éleveur On garde le fusil harpon Je sais pas c'est correct Le fusil harpon c'est la carte qu'on veut Je pense que c'est la seule carte Qui est bonne dans le deck Mais tu sais que ça Ça doit gagner des games Ce deck Genre Attendez HQ Hydrolodon du coup comme bête En vrai Attends Faut pas mettre l'ours Ou un truc comme ça Histoire de mettre un gros stop S'il y a des DH en face Faudra voir En fait L'ours Potentiellement Si t'as la coin Il sort tellement vite Ouah le fusil On a déjà mangé deux Ouais Moi j'en ai pas mangé J'ai dit que j'avais menti J'ai été raisonnable Oh tu sais qui est-ce que j'ai croisé hier Il était top 200 légendes En match mecha C'était Syntholol Oh Ouais ouais Incroyable Ouais ouais Je l'ai battu avec Les 12-12 J'ai imaginé En train de balancer son ordi Oh l'hydrolodon parfait Bah je viens de le Ouais ouais Mais j'avais pas vu C'est l'UTT Arena Bon c'était une lane J'étais allé cast Il y a genre 4-5 ans 4 ans Ouais il est bien Mais par contre J'avais la flemme de faire la facture Donc j'ai jamais été payé Du coup La spéciale La spéciale ouais Reste patte ou amalgame Copie d'amalgame C'est bien Quel est le but du deck C'est un Naga Big Concrètement C'est ça Mais ouais Très très sympa L'UTT Arena Je recommande comme lane Je sais pas si elle se fait encore C'est un truc un peu bizarre C'est que c'est la période Fortnite venait de sortir Plus ou moins Et du coup Il y avait que des kids partout Salut les amis A demain Ciao ciao Du coup le spell à zéro Avec C'est quoi le spell à zéro Exactement C'est toi qui attaque les trucs C'est ça Ça marche pas tant que ça Avec hydrolodon du coup Bah Si parce que Tu peux envoyer toutes les têtes dedans Si j'en me fous C'est un très gros truc Ouais lui il meurt d'abord en fait Je pense que lui il va d'abord Il apparaît en premier On a un amalgame à zéro là Prochain tour Est-ce que dans ce genre de deck La terror des Hyrule Je suis en train de réfléchir A manoeuvre d'urgence Ah non il n'y a pas les sources J'avais vu une version de ce hunt en Highlander C'est ça je pense J'ai parlé un peu des decks Highlander ce matin Et le souci de Reynaud C'est pas la carte en tant que tel C'est que Il va être utile contre les decks un peu aggro Mais Bah contre DH il est très fort quoi Typiquement Et encore DH il peut te tuer avant tu vois Oui il peut Ça arrive oui Le problème c'est que les decks aggro ils sont tellement aggro parce qu'ils doivent pas de druid Qu'ils vont parfois te tuer avant que tu poses Reynaud Et l'autre deck aggro qui est un petit peu lent et contre lequel Reynaud est utile C'est Guerrier Kett Et Guerrier Kett même quand tu joues Reynaud il te tue après Ouais Donc t'as pas de La carte est pas mauvaise hein C'est juste ça Ça a pas sa place dans la méta concrètement Oh Il a eu le Requin Ned Ça c'est dommage parce que T'aurais bien aimé que le requin il tape dans les autres Ouais Oh la no luck Bah en vrai le requin il va sûrement mettre des hits Ah mais non parce qu'il va Trailer de l'hydrolodon Non tu t'es fait Je me suis fait Rect là Non mais en vrai je récupère un hydrolodon tant pis non Ouais C'est des bêtes ça hein Oui Oh la chouette elle fait mais Tellement honte à côté de l'étoile de mer Oh le level J'avoue que la chouette par rapport à l'étoile de mer c'est dur hein T'à l'heure j'ai rencontré un DH qui jouait étoile de mer justement Il y a que des sorts à 10 là-dedans Non il y a un Il y a le spell à 3 aussi mais Qui réduit les mécas Bah Linda Oh le triple amalgame Quoi ? Le triple amalgame Il va être doré Fleur de serpent Et UTT une bonne carte On va vous donner la chouette là Bah tu peux tenter Il y a un autre type qui peut m'intéresser là Non je pense que tu fais sur bet c'est mieux Scarabée On va voir la vie Est-ce que tu as un intérêt à échanger ? Bah je peux choper fleur de serpent quoi Vas-y hein Je pense que ça se tente Tu gères avec l'hydro-lodon au tour d'après Ouais Autant faire ça j'imagine Faut avoir full board dans ton cas Filet Ouais 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 Je te dis les rats c'est le truc qui me paraît Moi un truc que j'aimais bien avec la glissée froid à deux arcs C'était le fait de pouvoir Ressusciter Des créatures Des bêtes spécifiques potentiellement tu vois Je pense qu'il faut l'ours Il est trop important à mon avis T'as pas de thonte là Tu croises un dh Ouais C'est pas bien Alors qu'à l'inverse Dès que tu joues un ours Le dh il est au fond C'est fini C'est fini Etoile de mer Je sais pas Fais amalgame sur amalgame Voir si t'as un truc Mais Tu peux rien tuer là Non Mais je pense que la glissée froid à deux arcs Elle est intéressante Ouais Il faut la combiner avec le sort qui rez Parce que rez deux fois c'est méga fort D'accord Il y a des hydrolodons et des Et des ours Ok Tu vois ce que je veux dire Je pense que rat de taille démesurée Vraiment c'est trop trash D'accord Je suis ok On va regarder ce qu'il nous a écrit Sur le Sur twitter Chasseur token nagabette Ok Là on enlève un peu le côté token Mais le côté nagabette On le garde Ce qui est ok je pense Ça reste l'essence du deck Fleur de serpent C'est toxicité à une bête C'est ça ? Ouais Je sais pas à quel point c'est pertinent C'est pas mal sur proie blessée J'avoue que les ours C'est quand même fortige Est-ce que Faéline est intéressant Par rapport à La reine Achara Plutôt peut-être ? L'intérêt de Faéline C'est que Vu que t'as le fusil arpon équipé Au nom tu le fais Ah ouais Tu mets trois colossaux dans le deck Il y en a beaucoup qui sont des bêtes Donc en général Tu vas avoir un truc Ok je veux bien C'est l'intérêt tu vois Ok ok on peut le laisser un peu Il n'y a rien pour tuto une arme en même temps Oh attends attends Tu découvres une arme Ah non c'est une bête Un secret ou une arme Ouais Il y a trois Quatre armes Cinq Non 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 c'est mort Et le reste des armes C'est quelque chose Est-ce qu'on n'est pas obligé De jouer le deck Si Ça paraît trop fort quand même Ouais 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 T'as vu je sais vraiment Vraiment strong Biscuit me semble pas hyper pertinent Ouais Pourquoi ne pas mettre Finlay Celui qui change le pouvoir heroïque Ou celui qui change ta main Celui qui dredge Auquel tu penses Parce qu'en soit C'est vrai que le pouvoir heroïque On veut pas particulièrement jouer avec Ouais Il est pas mauvais non plus Ok donc là son truc C'était qu'il avait Tu vois Ça j'aime bien l'idée D'elver sélectif Avec un pool de bêtes Très spécifique Mais Est-ce que vraiment Prestepat C'est ce qu'on veut Tu vois ce que je veux dire Est-ce que c'est pas mieux D'avoir juste Amalgame Hydrolodon Ours Mais là t'as trop de value Tu penses j'ai trop de value Et t'ex Bah on peut faire un peu L'impasse sur la tempo En mode juste Si on a le harpon Des colosses ça passe Et ça ça peut espérer faire Des choses contre druides Mais là Ok on a trop de value Donc ambassadeur En vrai on peut Mais il faut quand même Un truc pour DH Et ouais Il y a les ours Quoi mais Bah on peut cut Genre fleur de serpent Rajouter ondulance Tu vois C'est quoi Les bons trucs D'early Oh il y a le bélier Le bélier c'est quelque chose Le bélier La 4-3-ruée Ok C'est peut-être Donc à la place de Faéline Du coup Là tu fais un truc Comme ça En fait Le côté naga Il est intéressant Pour essayer de tenir L'early Je pense Que c'est ça Le concept Ouais Les cartes Qui invoquent les naga Les deux naga C'est pas trop mal Je sais pas si La fleur de serpent Est vraiment intéressante Bah ça sert que Contre druide Moi j'aime bien Le côté Glisser froid Deux arcs Tu vois Potentiellement On même recaste Un filet barbelé C'est fine quoi On recasse pas Grand chose quand même Ok Qu'est-ce qu'on peut recaste Peut-être que c'est De ce côté là Qu'il faut se Prencher T'as vu les versions Une face Avec le tir Le spell A4 Là Recast C'est incroyable ça Le spell A4 Ce qui fait 6 points De dégâts Le tir par faux Ouais Ah ça marche Ça fait 6 la deuxième fois Genre si tu fais contre un truc A 1 PV Tu fais 5 puis 6 Ah bah d'où le rat C'est ça Qui voulait recaste Peut-être Et du coup tu remplis ta main De rat 7-7 D'abord tu fais un board Et ensuite tu remplis ta main De rat 5-5 Non mais du coup Si tu fais Si tu fais les deux à la suite Tu remplis ta main De rat De rat 5-5 C'est ça Ouais 5-5 Rara Rasputin Oh la lâche plus Aïe 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 Télé 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 tém Manœuvre d'urgence Ça me semble pas hyper pertinent Parce qu'en fait On veut nos naga En early Donc l'avoir lui Tu vois Enfin Certes il pioche glisser froid Mais en late On est censé les piocher Un peu naturellement Ok ouais Early Tu vois Je préfère avoir Deux ondulances par exemple Ça a plus de sens Ouais Est-ce que Troc Ça a pas plus de sens Je sais pas Il a 3 PV quand même Ouais J'ai peur qu'au éleveur sélectif Nous bête quand même Trop loin en termes de tempo Mais C'est une 1-3 Qui pioche une bête Pas réduite C'est C'est dur dans la méta Ouais Tant qu'on a le fusil Arpond derrière C'est fine non Ouais mais le fusil Il va repiocher d'autres bêtes Du coup Ouais Il y a un deck près Dans lequel le BMO T'es joué Non non il est horrible Nuée dévorante Je me pose vraiment La question aussi Ouais En fait j'ai l'impression Qu'avec éleveur sélectif Et nuée dévorante Enfin tu vois Le jour où on va tag Un paladin On sera content Mais Même contre paladin C'est peut-être beaucoup Mais c'est peut-être déjà long C'est soit éleveur sélectif Soit nuée dévorante Concrètement J'ai l'impression Que nuée dévorante On n'arrivera pas A en tirer de la value Peut-être qu'on met juste Troche Je pense juste Troc Et au moins Si on est contre un druide On peut essayer De le cahier C'est un peu L'autre option C'est manœuvre d'urgence aussi Manœuvre d'urgence C'est probablement pas mal C'est un spell Et Maitre chien chaud Ça ça a rush Ça ça a pas besoin de rush Ça ça a rush Il nous apporte quoi Maitre chien chaud en fait Mâche ping Tromblon On fera probablement Et n'hésite pas A nous l'envoyer sur Twitter Plutôt parce que là On va le zapper On a fait un tweet On pourra regarder juste après Mais Mâche Mâche c'est un truc Qu'on pourra regarder après On a reçu plusieurs Des mash ping On met c'est comme ça ? Ouais Mâche ping Mâche big spell On en a reçu plusieurs En fait tu vois je me dis Ce deck Il a un gros potentiel Dans le sens où un ours Qui arrive T5 Ou T4 Ça plie la game Contre un DH Enfin ça c'est pas gagner Tavish C'est vraiment un monstre Contre les wars Je sais pas si Ça peut être un keep Ouais par contre La 3-2 Si t'as la pièce C'est vraiment pas ouf Avec la coin Ouais Tavish Tu peux garder L'impression que les DK C'est des keep De manière générale Ah le show C'est pour full clean Avec Hydro Lodon Bah ouais Mais le problème de ça C'est que tu peux pas Sur un même tour Jouer les deux Voilà double pièce Qui va arriver C'est pas nécessairement Le prochain sort Pendant le tour Ouais ouais C'est ça qui fait Que c'est une bonne carte Typiquement tu joues Le TK Tu la joues Donc elle 4 pour 4 Donc bon Ça va tu vois C'est un body quand même Et derrière T'as Ça se recasse En plus en plus en plus Tu crois Oui Enfin C'est ce qu'on va faire Là on fait filet barbelé Ouais Ensuite on fait pièce Glisser froid Est-ce que le recast Il considère Que t'avais une naga en main Bah oui Jouer un naga Oui non mais le Le deuxième sort Quand tu le rejoues Ah Bonne question Je sais pas Je sais pas non plus Bah écoute on va découvrir Quelque chose On va avoir 2-3-3-2-2-2 Dans tous les cas C'est correct Après on a l'air De jouer contre War Control Donc l'intérêt est peut-être limité Ça me sent bloqué Attends attends On peut Juste faire des rascasses Non on peut faire Ondulence pièce Ah oui Et ensuite on verra Et on aura un autre sort Plus tard un jour Qui sera x2 Et qui sera plus intéressant Ouais ouais T'as raison Ouais c'est bien ça Bah après faut pas Que le sort Ce soit un truc horrible Mais Bah on peut On attendra quoi Jusqu'à avoir l'appel De la conque Ou le Ou la rez A mon avis Ça fait 4-3-3 Ok C'est bien fait 4-3-3 C'est intéressant C'est rassurant Je sais pas A quel point c'est normal Ouah il fait peur Là ces trucs là Ils sont fortis Je sais pas Franchement tu te les prends On trade peut-être quand même La 4-2 qui trade là-dedans C'est chiant non Ok ok ouais En vrai il y a un aspect psychologique là Entre ton 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 héros qui fait un tourbillon Et tes monstres là Le mec qui les voit Il a envie de quitter la game Il y a un truc là Merci Silek Merci méchant rouge Merci beaucoup Ok il va nous shield slam Il a une bonne petite sortie En face Ça joue Une bête ou un naga Serait le bienvenu Non Je pense qu'il faut pas le faire Non juste tir au poire Et on l'attend On est contre un contrôle Après tout Alors C'est un galvangard Vraisemblablement Parce que Sinon il n'y a pas Les forgeurs d'obsidienne En Kazakuzan Donc potentiellement Rez des ours des montagnes Ça peut le détruire Mais même pas rez Si on a manœuvre d'urgence là De quoi ? Si on a la manœuvre d'urgence Améliorée C'est très fort C'est abusé Oui c'est très fort C'est plus qu'un rez C'est plus qu'un rez quoi C'est oh la 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 J'aime beaucoup piège de glace De manière générale C'est juste une très bonne carte Donc là il va probablement Nelly C'est généralement Ce qui se passe au tour 7 Pour jouer contre guerrier Faut juste qu'on soit réactif Si jamais ça crash Il y a une raison particulière Je ne sais pas Quel pirate fait crash Je pense qu'il y a Un pirate spécifique Qui doit faire crash Je ne sais pas si j'ai crash Ou s'il juste Il prend son temps Généralement c'est quand C'est blanc en fait Quand il n'y a rien Quand il n'y a plus de carte Qui s'affiche Là c'est que ça crash Ok là ça a l'air bon Ok Bon il n'a pas eu Des trucs incroyables Je ne savais même pas Qu'on savait ce qu'il avait Tu sais que je n'étais pas au courant Je n'étais pas au courant Si j'avais su ça Gluton de Golaka C'est très fort en vrai Sur ce qu'on a Si j'avais su ça J'aurais gagné la GA je pense Bah oui Sauf que je bannissais le deck Donc Oh tu nous as pris pour un tour des jambons Ah c'est récent C'était pas le cas avant Ah bon Je crois Il me semble que c'était toujours le cas Je ne sais pas Oh c'est un des meilleurs sorts pour lui A faire remonter je pense Ouais Les fois que je suis top 200 Je ne savais même pas Non mais moi je ne savais pas non plus Non je check ce genre de truc d'habitude Moi si on choppe la rez On l'envoie au royaume des ondes Si on choppe un silence sur Ah non c'est pas si fou J'ai rien Ok il est changé avec le fond de son deck Sans avoir réduit le fond de son deck Donc techniquement on s'en fout un peu Je ne sais même pas si on veut le faire tout de suite lui Juste faire des amalgames Et faire un hero power C'est pas mal Si on a la chouette c'est incroyable Vipère ça ne peut pas être mauvais Allez Je pense qu'on refait ça Pour aller chercher la chouette Yen c'est plus Là peut-être que crinière Quand même c'est pas mal Ouais j'hésite avec la vipère En vrai on peut aller chercher le rez Avec la vipère C'est peut-être quand même très tentant Ouais On fait scribe et hero power là peut-être quand même Et on tradera les vipères au prochain tour Potentiellement Ou tu veux trade la vipère ce tour-ci Bah je réfléchis ça sert à quelque chose On peut faire trade vipère trade vipère hero power Si jamais on touche pas la rez Ce qui est correct en soi Bon la rez on la fera pas tout de suite De toute façon donc on peut attendre T'as raison Moi j'aime bien juste scribe hero power Ouais ouais ok Oh notre prochain sort il coûte un de moins Et il est dédoublé Le machin Ouais autant trade Ouais je pense qu'il faut trade Sinon on s'explose à une rancune Heureusement qu'on a ta viche là ça change tout contre un bois Ah oui 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 Et mine de rien Le petit tourbillon sur le héros là il fait encore un peu peur Ah clairement Fracas de bouclier J'imagine Il en a déjà fait un Mais là il est parti au fond de son deck Donc on sait pas Il peut Il y a deux bastons aussi dans le deck Donc C'est pas la gestion qui manque théoriquement Ils font trop peur les bébés ours Genre Genre Ils ont l'air méchants Faut pas les embêter Un bon deck pour reprendre le jeu après une longue absence En vrai si t'as pas de carte Moi ce que je conseille c'est mage mecha Tu mets pas les deux légendaires Parce que c'est un peu cher Et même sans les légendaires En vrai la grosse légendaire elle est pas si ouf Elle est bien hein C'est Innie qui est pas si ouf Ouais Innie est pas si ouf non plus La grosse légendaire elle passe Là il pioche un naga et un sort Donc j'imagine qu'il n'y a pas de naga Donc il pioche juste un sort Et ouais il y a des gens en top 200 Top 500 qui jouent mage mecha Donc c'est vraiment ok pour reprendre On go trade vipère je pense Ouais Trade vipère Ouais Écoute on va dédoubler un appel de la conque Je pense Ouais On a du coup la glissée froid et la rez maintenant Donc je pense qu'on va Ah mais on a envie de glisser un pouvoir héroïque peut-être J'ai surtout envie de glisser ondulance Pour faire le filet barbelé sur deux cibles je pense Faudrait le mettre en dessous de 10 d'armure pour pas qu'il puisse faire Raka et nos otk Donc tout ça ça va aller Attends attends tu joues pas de pouvoir héroïque Ah oui t'as raison J'aime bien ondulance filet barbelé ici Ok Est-ce que ça te va ? Oui très bien Oui très bien Sacré carte filet Tu vois le reste là va tête Et là il peut pas nous otk au travers de ce board quoi Ok Et on a joué un sort avec ça en main On a joué un aga avec ça en main On a un bon setup là Ok Il peut pas faire 33 là avec 8 de mana a priori Non et nous on va pouvoir reste 2 bêtes Est-ce que le pool Tu sais le fait qu'il y ait genre 1 million de petits ours qui soient morts Il y a pas mal de merde dans notre pool ouais Est-ce que le pool dépend de ce qui est Du nombre de fois où une créa est morte ? Je sais pas Il y avait une époque Je crois que c'était oui Où c'était oui Ouais ouais Il y a une carte spécifiquement où je sais que c'était oui C'était la carte résurrection du prêtre Celle qui Je crois que c'était pour 2 ou 3 de mana Oui mais il y a une carte où c'est La seule carte où c'était pas le cas C'est la spellstone Qui ressuscitait des salteurs différents Et je crois que pour celle là c'était pas le cas Parce qu'ils faisaient la liste des salteurs différents Ils en choisissaient un Et c'était pas genre Ils regardaient tout En vrai je sais pas Il a gagné un baston il est fort Il est fort-tiche Il est fort-tiche Bon C'est ce qu'on a à faire Ouais Les ours Dommage On prend Misha je pense En vrai En vrai On va nous tuer là je pense Ok Soon Bon là par contre Ouais Peut-être pas déconner Hero power Bah Où ça En vrai Vu ta main ça pourrait être Une autre rez aussi Et chercher Bah je me dis que Mais non si on a deux tonnes Tu vois Genre deux Misha Ok C'est chiant pour lui Go tenter double Misha On rajoute ça tu pense Ah t'as peur de rancune Rancune fait pas plaise Ouais On peut mourir ici Mais c'est pas facile Si t'es ultra chaud en duel Techniquement Techniquement Tu peux faire des goals à l'infini Oui 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 Caramba Soy Ganondor Il y en a deux vipères là La terror de Hyrule J'ai bien monté mes golds moi en duel La saison précédente Ouais pareil Je vais devenir Samar Dion Ok leur sélective vipère du coup On va faire une rez je pense Ah on peut aller chercher ours aussi Je fais d'abord une rez Je veux retenter le coup de casser son armure Bah là on a pas de thône Donc l'intérêt est relativement limité Ah ouais En vrai on doit aller chercher vipère là je pense Oui oui On fait Misha Éleveur, vipère, hero power Là il a plus d'armure Mais il a potentiel de métal Après il a pas beaucoup réduit Ouais non mais il a pas réduit Là c'est un board Bon le truc c'est qu'il va probablement avoir la gestion sur ce board encore Champion top en duel c'est qui en ce moment ? Bah j'ai pas joué depuis l'extension Mais je crois que Paladin c'est toujours Brocken C'est dommage on a pas eu de fusil harpon Ça nous aurait peut-être Nous aurait peut-être appuyé un peu Le problème c'est la qualité de notre pool de bête Qu'est-ce que ça cause le spell à trois ? Ouais mais c'est normal on a plein de petits spells qui invoquent des bêtes Ça joue Peut-être qu'il faut pas le jouer lui contre un war ? C'est pas trop Entre ça, proie blessée Est-ce qu'on pourrait ne pas les jouer techniquement ces cartes là ? Juste les garder de côté Le dernier ours des montagnes je sais pas s'il le passe avec facilité Là il peut en baver potentiellement Bon vipère on trade On a plus de naga ? Ah oui j'aurais dû faire ça avant Non tu fais le pareil On a plus de sort en fait Attends on l'a dédoublé quoi Peut-être tuer ça quand même Bah t'envoies la 3-3 dedans je pense On fait trois blessés et on trade non ? On va trois blessés face et on trade avec une 3-3 Ok 3-1 Et tu poses à... En vrai trade les deux non ? Fais double trois blessés Je trade les deux Ok T'as vu qu'arrivoir On est chiant à tuer là Au travers d'un taunt avec 27 PV Je dis pas que c'est impossible mais... Mais c'est relou Il n'y a que 4 cartes réduites Bon après s'il... Réduite ? Ah oui il n'a pas de carte réduite là Parce qu'il n'a pas échangé sa main après avoir réduite Il a échangé et il a réduit Il n'y a aucune carte réduite dans sa main Il n'y a aucune carte réduite Il a joué son unique carte réduite qui était baston je crois Il a l'étal que sur droite au front droite au front C'est quoi ? Galvangar, Fury des vents et Faceless Je crois qu'il lui faut exactement cette combinaison là Ce qui n'est pas hyper probable à ce stade de la game Châtiment Ah Faceless, Faceless ok ok C'est pas bon ça ? Ah non ça fait 24 Ça fait 24 ouais Ouais bah le compte n'est pas bon Il est obligé de se défendre du coup Ça ouais c'est un des trucs que je reproche à A War C'est bah tu te retrouves parfois dans ces situations là En fait t'as plus que ta combo en main en fait Parce que ta combo fait un milliard de cartes Donc euh Ouais T'as vu qu'il y avait des War Control aussi Avec beaucoup plus de menaces Mais je sais pas trop ce que ça vaut J'en ai affronté un tout à l'heure Et le problème c'est que ça ressemble un peu à une poubelle quand même Hydro Lodon c'est bien là non ? Oui oui Enfin peu important Les Raskas dégoûtent un peu Elles font rien sur le tour où jouer ? Bah là elles font rien parce que c'est contre un War Control Mais jouer 2-3-3 pour 3 Sur le tour 3 Contre genre un DH Ou même un Druid T'es content hein ? C'est de la pression gratuite Je pense que c'est pas si mal Euh tu veux ? Euh oui Qu'est-ce qu'on voulait modifier ? Le deck intéressant en vrai Dans l'absolu j'aime bien la L'idée de construction est intéressante Avec les Nagar On se met des très bons match-up contre les deck control Enfin contre certains deck control On peut tenter notre chance contre Druid avec les Trog Trois blessés Est-ce que c'est bon ? Trois blessés c'est un peu un questionnement Mais d'un autre côté il nous faut des trucs pour gérer en early quoi On a pas envie de prendre trop avec notre tête Manœuvre d'urgence ça a une sacrée carte dans le deck Le problème c'est que la value c'est mignon en deux secondes Mais peut-être qu'il faut pas en vouloir trop non plus C'est de la tempo aussi Mais le problème c'est qu'un DH il va pas Il va ignorer quoi J'ai l'impression que DH si on arrive à lui caler un ours De toute façon la game est finie en général Ok juste Jouer le package secret c'est trop galère Parce que Explode devient plus intéressant qu'avant Là où Explode c'était vraiment mauvais Contre les wars il y en a beaucoup moins Il y a beaucoup plus de DH Je regarde visser le pool de petits ça Ouais mais non de toute façon on voudra pas jouer Tu veux jouer la naga 5-4 ? Ouais mais Non à part ça le tour 4 on est bien déjà Ouais je suis d'accord C'est mauvais Je pense aussi Guardian de trésor ça nous met trop loin Ça c'est lent Ça c'est nul Pas de pistage Je vais fermer Ouais non je sais pas du tout Bon je relance comme ça Il faut pas qu'on passe trop de temps sur ce deck Il y a déjà 42 Ouais mais il est bien le deck Je pense que c'est un deck qui peut vraiment fonctionner pour le coup Parce qu'il y a un petit peu moins de druide mine de rien Il y a un petit peu plus de deck contrôle Il y a beaucoup de DH ouais Un peu plus de DH Mais contre DH on a nos chances Enfin Qu'est-ce qu'il battrait vraiment un deck comme ça ? C'est un deck qui nous tuerait depuis la main tu vois Ou genre Majnaga Il n'y en a pas vraiment un deck qui tuent Ouais c'est ça Enfin hors des deck charge Il n'y a pas vraiment de deck qui tuent mieux Je pense que Power Pirate nous bat quand même Ah un fusil Harpont Fusil Harpont c'est une carte Alors attends D'ailleurs on a le fusil Harpont La proie blessée c'est C'est dur parce que ça tue Ça tue pas trog Ça tue la 1-2 On garde Tavish On garde fusil Harpont Ça c'est sûr Troie blessée Moi trois blessée ça ne me dérange pas de l'équipe Vas-y vas-y Si on l'équipe pas là Contre quoi on l'équipe après tout C'est ça S'il ne sert pas là A quoi il s'agira ? Ça par contre C'est ça la carte qu'on voulait Parce que ça Ça bat un trog Ça ça bat trog Le seul truc qu'on bat pas C'est lui Mais on peut pièce L'arme au prochain tour Là on fait rien Juste pièce fusil au prochain tour Ouais Et c'est Attends ça ça doit mourir non ? C'est même pas une question en fait Bien sûr que ça doit mourir Oh Attends c'est insane ça non ? Ouais comme ça on garde la pièce pour plus tard Bah je pense que je coin la trois blessée Ouais carrément carrément Est-ce que vous avez prévu un peu de mettre la liste de deck à jour ? C'est-à-dire le point d'exclamation de deck ? Allez plus ou moins un jour Je sais pas ouais Faut peut-être virer les decks qu'on avait les deux premiers jours Il y a peut-être des decks qui sont pas à jour en fait c'est d'anciennes listes qui ont pas été update ça c'est possible Sinon si tu veux des decks j'ai fait une vidéo avec les meilleurs decks de chaque classe J'ai passé du temps dessus là les 10 decks pour passer légende Oliège il m'a forcé J'ai fait le meilleur deck du jeu moi ce matin qui est le rogue mine bien sûr Oliège il m'a forcé il m'a dit t'as le droit de faire les 10 decks pour passer légende mais tu dois les faire à chaque extension Ah bah tu dois les faire chaque mois Tu fais bélier ou c'est fusil ? Fusil sur le tour Je réfléchis à quel tour En fait Qu'est-ce qu'on fait à quel tour ? On fait bélier prochain tour c'est sûr Le bélier de notre main Et au tour 5 On pourrait faire du coup Re-bélier et rez Donc c'est bélier Re-bélier à deux mana et rez Oui logique Et ensuite on fait Tavish Et après dès qu'on a un ours C'était hyper important d'avoir bélier pour le coin Fugu effectivement Le seul scénario où on était mal dans cette game c'était Drekhtar du coup Et encore Il fallait un sacré Drekhtar Ah mais attends lui il coûte 0 du coup On tape là ? Parce qu'on veut récupérer notre fusil non ? Ok On va voir un ours Oh la rez Attends Parce qu'Elevers sélectif ça nous donne un ours réduit Ça nous donne un ours réduit En fait on aurait dû prendre ça au tour d'avant Ouais attends Est-ce qu'on chopait Est-ce qu'on chopait l'éleveur ? Non 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 Attends Ça donne un ours qui coûte 4 de moins Donc qui coûte 3 2 de moins Non ? Sauf si l'ours est au fond du deck Mais Ah oui oui il coûte 2 de moins Mais ça peut être fusil arpont ici Parce qu'on peut faire fusil arpont trouver l'éleveur Non on pourra pas faire éleveur ou ours dans le même tour Hum Le truc c'est que ce fusil arpont on le revoit plus jamais si on le prend pas là C'est tentant en vrai Après l'ours il va être bien Regarde on a quand même un tour correct après avec éleveur et rez On peut faire éleveur Ah oui ok il coûtera 4 de moins parce qu'on peut faire éleveur, bélier, rez-bélier C'est ça que tu voulais dire ? Ok Non c'est pas ce que je voulais dire C'est pas ce que tu voulais dire ? Mais ça marche Je voulais dire pour moi dans ma tête c'était on était déjà réduit de 4 Ok ok Non là il est réduit de 2 mais on peut le faire réduire de 4 effectivement Genre si là il fait de Rectar on a une réponse à son Rectar Et en plus de ça on aura un ours quasi gratuit derrière Je vais détonner du winrate de la carte là Des 2-2-2 Elle est bien ? Ouais Ok donc là on fait éleveur On prend l'ours Est-ce qu'on prendrait pas l'hydrolodon ? C'est juste strictement moins fort dans ce match-up non ? Ouais Ah je sais pas Est-ce qu'on a quand même Bah moi j'aime bien prendre l'ours parce que rez l'ours c'est quand même méga fort La question que j'ai ici c'est Est-ce que c'est vraiment intéressant de faire le bélier ? Je pense qu'on rez le bélier On joue le bélier On a les deux sur le board Si il va nous jouer son DK Les béliers vont trade dedans et on pose l'ours Ou mieux on fait notre héros Ouais il faudrait set up ta viche avant de faire l'ours en fait Ouais mais on fera le prochain tour Mais je pense qu'autant jouer les... Est-ce qu'on pourrait rez l'ours tu vois potentiellement ? On a trois de mana Non non faut jouer la tempo je pense On rez le bélier On joue les deux béliers Si on joue un bélier faut forcément jouer l'autre De toute façon parce qu'on a besoin de la... Tu vois là on fait notre héros On cherche la manoeuvre on fait l'ours Le mieux ici c'est manoeuvre et explo Parce que ça fait qu'il peut pas vraiment nous reprendre le board Donc là il fait exactement ce que tu disais Et là on fait ta viche Ta viche ok Ah merde si tu l'as un 3 c'est chiant Probable si On va le faire quand même mais... Explore ? Ouais t'as raison c'est possible qu'il tue l'a un 3 en vrai Hmmmm 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 En vrai Oh Ouais mais il va être malin en fait Il va la trade Et il va piocher 5 là Il a oublié de taper Il a oublié de taper Il a oublié de taper On a un paire Pas convaincu par son tour Par contre nos éleveurs ils ont l'air con Ouais Il doit gagner la game là dessus Heureusement il fait une erreur Donc euh C'est pas fini Ok Ok Pouvoir héroïque Et je pense qu'on le joue hein Ouais Ah j'avoue qu'il déboote nos éleveurs sélectifs Comment on aurait pu jouer autour ? Pas trop hein Y'est pas... Je sais pas trop hein Ok comment on s'en sort de cette game ? C'est pas vrai qu'il a pas pioché trop de cartes en vrai ? Ouais 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 Ah si il refauve son festin on est foutu je pense Oh 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 Je suis un cochon Ouais j'ai l'impression que niveau value on va être court Du coup garder la res pour l'ours aurait peut-être été court Il nous faut une conque là J'ai pas pris mes coups d'armes J'ai pas pris mes coups d'armes Ça sert à rien J'ai perdu un stack d'armes pour rien là Toujours pouvoir héroïque On le joue hein lui De toute façon là faut le commit hein je pense On fait les rascas aussi hein Ouais ouais On joue tout et faut pas qu'il ait naga et plein de tokens Ouais pour moi faut le KSC là Son out c'est la 3-2 et plein de tokens Oui parce qu'au final il y a un jour où on est en deck tempo quand même à un moment Enfin genre c'est Ok Lady Fteno La 3-2 elle fait peur La 3-2 peut faire peur ouais Mais il a déjà fait un sort qui invoque 3-1 rue Donc en vrai euh Sa première game avec le deck c'est pas possible C'est même relativement probable que ce soit sa première game avec le deck C'est peut-être surtout sa première game contre notre deck Écoute C'est pas si mal J'aime bien ce deck Petite dernière Le deck est sympathique Tu vois quand Quand je vois la gueule du deck je me dis c'est un deck Ouais Genre ça aurait pas été choquant de le ramener à la GA tu vois Genre si t'as le bon ban Il fait des choses dans ce qu'il fait il est bon Il a de la tempo Il a de la value Il a des solutions enfin Il a tout en fait Bon il a tout moins fort que Druid mais il a tout C'est ça Bah en même temps Tout le monde a tout moins fort que Druid Non il y a des trucs Genre tu vois DH Ouais Il agresse mieux que Druid Il agresse mieux que Druid Que Warpard Il agresse mieux que le monde Mais il a rien à côté Alors que là notre deck il a beaucoup de choses Est-ce que tu veux garder la fierté des naga ? J'ai l'impression que la carte elle est horrible Tu penses ? Si on touche un naga c'est pas mal Ok on tente Je sais pas hein Non on en vire tout on va chercher fusil Oui t'as raison Je pense qu'il faut peut-être pas Ok Là on discute Est-ce qu'il y a un deck pas trop dur à prendre en main Pour monter légende Chercher quelque chose de fun Mais fort en même temps Ouais Druid ou Warpirate Majmuka La moitié du diamant je crois que c'est Bah c'est ça En vrai diamant ça doit être un tiers de chaque On lui remet ça pour le forcer la flamme Ouais En vrai guerrier pirate c'est C'est pas très fun guerrier pirate Oh quoique En vrai Je pense que le deck a son public Oui C'est marrant de jouer des pirates Mais c'est un peu tout le temps pareil Bah Druid en fait je pense que c'est fun Parce que c'est tellement OP que genre T'as l'impression d'être un dieu qui marche parmi les mortels quoi D'arriver comme ça c'est pas mal Est-ce qu'on fait ça et on se dit qu'on active le dédoublement du sort au prochain tour ? Euh ok J'ai l'impression que c'est peut-être notre matchup le plus difficile Majnug Potavich en fait je pense Comme dirait Théo gagner c'est fun Oh ! C'est vrai Je me suis permis hein Ah bah là c'est parfait hein On joue l'ours On raise l'ours Bah l'idée ça serait même si possible de double raise l'ours Mais je sais pas si on va pouvoir se permettre S'il a un ondulance féroce je pense qu'on explose ici Parce que Il va pouvoir pop off trop vite Voilà malheureusement c'est fini tôt Mais après il est rentré à 1500 tu vois Il y a toujours un monde où Il fait un peu des bêtises Ouais ouais D'accord le bélier-ours est quand même stylé Oui il était important le bélier à mettre dans le deck En fait Ce qui est un peu difficile avec notre deck Enfin on a des béliers mais C'est qu'on a pas vraiment de réaction à ce que l'adversaire fait quoi Ouais On pose notre taunt et on espère que ça passe Mais là contre ce qu'il fait là Ok C'est ça on peut pas gagner je pense Enfin s'il a le pop off on peut pas gagner Merci beaucoup On passe à un autre deck Bogo Alors Je crois qu'on a reçu beaucoup de mages Des mages mixed spells Des choses comme ça On peut regarder un peu tout On est un paladin kazakuzan là Beaucoup de dragons Ouais puis ça joue au cariel quoi Oui Là il y a un mage feu tour infini Qu'il y a c'est d'utiliser la sirène fouet de bille et des sorts de feu pour un tour infini Attends comment ça Donc t'as l'élémentaire à chaque fois que tu joues en sort de feu tu pioches une carte Ouais mais comment tu le setup Ouah tout coûte trop cher là Ça me semble cher Je vais pas réfléchir non plus Oh Mr Justapplica Merci Pour les 5 subs Merci merci Paladin mon bisou J'ai perdu contre ce deck là Un paladin horrible avec Elise Marrant ouais J'ai perdu parce que j'avais les 12-12 et je les ai pioches Attends mais j'adore le feu Mec Anthony de Ross Tu vois les gens ils aiment bien Ils ont envie qu'on joue du mage feu Ils ont envie qu'on joue un mage Il faut réfléchir non plus Ok On descend un peu Je crois qu'il y avait encore un autre mage Oh Ernek il a été touché par la grâce du sub Là il y a un mage ping Je dois réfléchir non plus Un mage ping Frost Tu vois et en dessous regarde Mache ping Islander Genre les gens ils veulent qu'on joue mage On a reçu 5 mages différents 6 mages différents Petit mage ping comme mon vieux temps Ah on joue mage On joue mage c'est sûr Les gens veulent voir du mage On va jouer du mage La question c'est lequel Alors le mage ping tout court J'ai pas l'impression qu'il soit passionnant Il a l'air Ma cheveux ça me semble compliqué Il y a quoi là dedans Ça c'est mage naga feu Ça me semble incroyablement dur à cette up Parce qu'en gros tu dois faire un tour Où tu mets la fouette bill Ouais Tu poses dans le même tour Le syrié du sanctum Et A chaque fois que tu vas castre un sort de feu Pendant ce tour Tu vas piocher Mais il faut réussir à intercaler des nagas C'est ça le problème Oui en gros c'est un mage naga Mais tu continues à Pas A piocher derrière Moi je pense que c'est juste Moins bon qu'un mage naga Et que le seul moyen qu'on a de l'améliorer C'est de le transformer en mage naga C'est un peu le problème Aussi d'avoir le code du deck hunter bien sûr Mais par contre le chasseur Ouais vraiment pas mal Le mage feu passe à chaque fois tour 7 Ouais c'est tour 7 C'est tour 7 que tu vas faire ta combo en gros Je pense Ouais ok Le problème c'est que le Tenir jusqu'au T7 me semble incroyablement complexe Et t'as besoin d'avoir pas mal de choses en main en fait Ouais tu vas juste tout faire deux tours après Un mage naga plus classique Un Un